Eh bien bonjour, je m'appelle Bernard Langlais, je suis vice-président de l'AFBTB et depuis peu président de l'ANEB, Association Nationale des Élus des Bassins. Je m'intéresse au problème de l'eau depuis longtemps comme élu, de nombreuses années, et j'ai quelques minutes aujourd'hui pour vous convaincre de nous rejoindre dans cette solidarité de bassins versants. Alors l'ANEB qui a été créée servira donc à, nous l'espérons, à rassembler et accompagner les élus. Et d'ailleurs, il est toujours question, vous le savez, de cette gestion par bassin versant. Et nous avons, nous, pris en compte, en fait, trois thèmes importants, nous semble-t-il, à développer. Je vous les présente, expliquer d'abord, c'est-à-dire vous donner les clés pour comprendre les enjeux et agir avec l'ensemble des acteurs du territoire dans le cadre de l'intérêt général et naturellement, toujours avec ce territoire géographique, le bassin versant. On prend en compte climat, biodiversité, inondation, aménagement du territoire. Le deuxième thème, la revendication positive, ensemble, nous faire entendre et de manière à ce que nous ayons les moyens de mettre en place cette gestion équilibrée, durable et intégrée de l'eau par bassin versant. Et le dernier, c'est partager. Partager, c'est-à-dire nos expériences, nos outils qui vont permettre aux élus de chaque territoire d'organiser la solidarité à l'échelle, encore une fois, du bassin versant. Alors l'Aneb est la maison commune, c'est-à-dire que nous allons pouvoir, et je vais vous l'indiquer, rassembler l'ensemble des élus, les élus des EPTB, des syndicats mixtes, des épages, les commissions locales de l'eau, l'ensemble des élus des commissions locales de l'eau, des communes, des EPCI, des départements, des régions et naturellement de leur groupement. Les élus qui représentent le réseau des collectivités, les parlementaires, voyez, c'est un large spectre. D'autre part, il y a les forces vives. Et les forces vives, eh bien, effectivement, cela concerne ce que l'on vient de citer, les EPTB, les PAGE et autres syndicats mixtes, naturellement, qui peuvent nous rejoindre, mais également des agents, des groupements, des scientifiques, des chambres consulaires et autres acteurs qui sont concernés par l'eau sur le bassin versant. Pour rejoindre l'ANEM, il y a deux solutions. D'abord, un site, le bassinversant.org. Là, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et une autre approche, c'est une opération que nous lançons qui s'appelle « La France vue de l'eau ». Alors, cette affaire va se mettre en place dans les temps qui viennent, avec la mise en place de rendez-vous près de chez vous, et de manière à être à votre écoute, de manière à remonter vos expériences, vos préoccupations, vos revendications, de manière également à rédiger un livre blanc pour nous faire mieux entendre. Et vous le savez bien, les petits ruisseaux font les grandes solidarités. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.